Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, on se retrouve dans une autre vidéo où on va parler des situations. Et là nous avons notre première situation qui est Celia qui est une situation de bug. Apparemment Celia elle a pu refuser Pixystar. Il me semble que moi aussi une fois j'avais réussi en cliquant rapidement mais je suis plus sûre, faudrait que je regarde ça sur des vieux comptes mais je pense que c'est possible. Ici nous avons une expérience paranormale venant de Flowey the best qui nous dit ma situation paranormale. Une fille m'a envoyé un message en disant qu'elle allait qu'elle est un esprit et j'ai pas cru et elle a dit attends j'ouvre ton armoire et mon armoire s'est ouverte. Voilà donc là je peux pas débattre pour ce qui est expérience paranormale malheureusement je ne peux pas trouver d'explication à moins qu'il y ait eu un coup de vent ou je ne sais quoi voilà. Ici nous avons Lollipop 4587 situation bizarre il y a un garçon sur MSP qui cherchait une fille de 11 ans pour être en couple avec. Quel pari alors qu'il a 22 ans ? Alors je ne sais pas pour est ce que tu voulais dire parce que tu paris qu'il a qu'il a 22 ans où il a vraiment où il a vraiment dit qu'il avait 22 ans parce que dans le cas où qu'il a dit 22 ans alors je te conseille fortement à toi et à plusieurs personnes de tout simplement signaler cette personne parce que là clairement c'est de la pédophilie je vais y arriver. 22 ans et chercher quelqu'un de 12 ans c'est très très chelou voilà donc si tu as la preuve qu'il a dit ça il faut vraiment que tu signales ce personnage voilà. Alors situation chelou de Bélanifique du 76 une fois un mec est venu me parler sur MSP en me disant je suis aussi du 76 je lui ai dit t'es qui et je ne suis pas du 76. Alors je pense que si Tadi dit ça déjà c'est qu'il avait dans ton pseudo que bah du 76 même si bon la plupart du temps bah les gens mettent leur département en fin de pseudo donc voilà je pense qu'il pense que c'est ça même si pour certaines personnes c'est pas le bon chiffre et il m'a dit si bébé on est en couple je lui ai dit non pas du tout il m'a dit que si et tout de même on se voit tout à l'heure donc je lui ai dit je vais appeler mon père j'ai joué le rôle de mon papa puis on a parlé et tout et il m'a bloqué donc je l'ai bloqué plus signalé alors moi à ta place franchement ce genre de personne j'aurais déjà bloqué directement dès le début j'aurais pas cherché à parler avec j'aurais pas à chercher à jouer le rôle de mon papa etc après voilà si ça c'est pour rigoler bah pourquoi pas mais sinon oui c'est bien t'as bien fait de bloquer par la suite même si c'est lui qui l'a vu avant mais je pense qu'il a eu peur aussi de penser que tu étais vraiment le fin que c'était vraiment ton père qui répondait quoi un message d'anaïs poupine coucou quinzel c'est pour te dire une situation en fait je ne sais pas trop si c'est une cette situation mais bon donc en fait c'était une fille sur mes pieds voulait m'échanger une robe rare de pack contre un tee shirt à 50k et elle m'a demandé de commencer je voulais pas donc j'ai dû négocier pour finir j'ai commencé et puis comme par hasard elle ne me l'a pas donné donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne et quand elle l'a vu elle m'a dit tout de suite donné le drip bon c'est plutôt une anecdote alors là ça m'a pas vraiment comment dire en soit ça va tu as c'est pas trop grave etc mais du coup je me suis dit que j'allais quand même pas c'est ça dans la vidéo pour vous raconter autre chose qui s'est réellement passé de l'une de mes vieux euse 1 je crois que c'était en plus c'est faux mais je suis plus sûre et en fait qu'il m'avait dit que quelqu'un voulait lui échanger un vip et il lui a échangé un vip en fait l'objet vous savez dans la boutique vous avez un objet vip et du coup en fait c'est juste une sorte d'étiquette stickers que vous pouvez mettre dans votre chambre votre salon etc enfin dans sur movie star planet bien sûr et la personne avait lancé un échange avec ce stickers là contre des hauts des t-shirts à 50 mystère quand même donc faites attention de ne pas vous faire arnaquer parce qu'il y avait vraiment des gens qui ont cru que c'était réellement du vip mais non c'était pas du vip voilà une autre situation de bug qui vient de coeur d'or donc je suis désolé je ne sais pas si j'ai bien prononcé coeur d'or ou sœur d'or je ne sais pas trop excuse moi si je me trompe sur la prononciation du pseudo alors je veux changer quand j'ai sauvé garder je ne voyais pas mes cheveux et quand j'ai dit ça ma copine elle m'a dit qu'elle les voyait je crois que c'est mon bug le plus chelou bon ça va on a vu pire comme bug ça peut être un petit peu chiant je pense que c'est juste le site qui des fois à certains petits problèmes mais rien de bien grave une situation qui arrive très régulièrement ces derniers temps et que je vous préviens très régulièrement également sur mes lives les personnes qui se font passer pour moi en fait je suis allée à la plage j'ai vu le pseudo quinzelle youtube au début je pensais que c'était toi et ensuite j'ai écrit coucou et là j'ai dit non c'est pas toi elle a commencé à faire salut c'est quinzelle et tout j'ai dit ok elle a dit tu dois me passer ton compte vite fait pour je peux te faire une surprise et je lui ai dit non ensuite elle a dit que ce compte est à elle donc à toi enfin bref je lui ai signalé et bloqué et là une semaine après une autre compte vient me quinzelle mdr alors oui non mais je suis vraiment désolé mais il y a beaucoup de gens qui sont passés pour moi c'est pas une situation nouvelle c'est une situation très très régulière pour ça je comptais vraiment la faire passer quand même dans la vidéo parce que voilà faut vraiment que je vous informe un maximum j'essaie de le dire aussi souvent que je peux et je suis désolée si je vous saoule avec ça mais il ya beaucoup de gens qui sont passés pour moi je rappelle mes seuls comptes officiels c'est quinzelle espace youtube limonade j'utilise plus trop et madame toilette actuellement on sait pas trop ce qui vient donc le seul compte officiel on va dire que c'est quinzelle espace youtube et même s'il ya des gens qui sont passés pour moi en utilisant des pseudos qui ressemblent énormément type quinzelle youtube avec un symbole un espace en plus en moins etc rappelez vous que mon compte principal est niveau 47 ça peut vous aider ça m'étonnerait que quelqu'un qui se fait passer pour moi monte le compte exactement à mon niveau donc mon niveau est 47 et encore une fois les seuls je ne vous demanderai jamais votre mot de passe sur le jeu voilà donc il fallait vraiment que je le précise bon c'est pas c'est pas super important mais tristan nous dit et je pense qu'on l'a déjà remarqué il me semble déjà dans le premier épisode des situations que on ne peut pas écrire le mot rose sans que celle transforme en dièse et je ne comprends pas pourquoi expliquez nous movie star planet s'il vous plaît pourquoi vous censurer le mot rose c'est un mot qui est très souvent utilisé on kiffe le rose nous un du coup c'est un petit peu gênant mais merci d'avoir relevé ça tout de même tristan j'adouille situation chelou un jour il ya très longtemps donc il ya des détails que j'ai oublié une fille m'avait demandé si je voulais être vip et en fait après j'ai reçu cinq messages environ d'autres comptes mais le pseudo de la personne citer la même chose à chaque fois sauf qu'elle rajoutait une lettre je crois que c'est le s après je bloquais tous les comptes et après elle crée un autre compte elle me redemandé et je lui dis arrête et je vais rebloquer et après c'est donc c'était bon paix je t'adore et bien écoute merci voilà je pense que dans cette situation là à part bloquer les personnes tu as fait bon tu as pris la meilleure des décisions tu tu as bloqué cette personne plusieurs fois bon faut se dire quand même que la personne au bout d'un moment ça va ça va la saouler parce que c'est beaucoup plus facile de bloquer un profil que de créer un compte c'est beaucoup plus rapide et moins chiant donc je pense que la personne de toute manière elle va elle va se lasser donc tu as bien fait voilà j'ai rien d'autre à ajouter à part que tu as pris la bonne décision pour hashtag unicorn et situation bug j'étais sur movie star planet et là ça me déco donc je me reco j'avais très peur que ce soit un piratage et là quand je me reconnecte plus de cochon tire lire donc je me suis heureux déco et reco et après tout est devenu normal voilà bisous je t'adore quinzelle et merci de m'avoir dit merci dans ton live pour les salut de bisous bah écoute c'est normal et merci à toi encore alors cette situation là je l'ai déjà vécu donc je te crois à 100% unicorn sauf que moi le cochon n'était pas revenu après avoir des cours aux causes trois ça a pris plusieurs jours avant que le cochon réapparaisse je sais pas d'où ça vient mais c'est un bug comme ça et moi j'avais pas réussi à le régler un même en déconnectant reconnectant le cochon n'était jamais revenu et ben c'est j'ai eu peur pendant un moment je me suis dit mince qu'est ce que qu'est ce qui se passe en plus en quand on sait que movie star planet un support une aide derrière qui est minime c'est à dire vous avez un problème le support ne vous aidera pas beaucoup un ils ne vous aideront pas beaucoup tout ce qui est problème avec le jeu même si c'est tout ce qui est problème technique ben il vous aide pas du coup j'ai eu peur je me suis dit mince en plus si msp ne pourra pas m'aider avec les bugs bon heureusement au bout de plusieurs jours je crois que ça avait mis presque trois quatre jours à me remettre le cochon il me semble qu'en plus c'était sur limonade heureusement c'était pas sur 15 à youtube mais c'était sur le compte à limonade je sais pas s'il ya des gens qui s'en rappellent mais si vous rappelez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire c'était à super longtemps à mes débuts et ben c'était en live en live je l'avais montré en live voilà est ce normal d'être banni si on ne secoue jamais signé bella carrière bisous tes vidéos j'adore bisous alors bella comme on te dit que je pense que je vous invite toujours et c'est toujours la même vidéo la vidéo où j'ai été bloquée où j'ai été banni c'est une vidéo avec une miniature avec une movie qui est très en colère avec sur la miniature marquée msp et pire qu'une prison de star planet et pire qu'une prison cette vidéo là franchement tout est expliqué dedans vous montre enfin je vous ai montré les messages avec les mails que j'ai changé avec le staff de movie star planet et oui c'est pas normal enfin oui c'est pas normal mais ça s'explique très rapidement je vous l'explique souvent en gros suite à plusieurs signalement que vous ayez enfreint ou pas le règlement vous êtes bloqués par mesure de sécurité et après movie star planet vérifie si vous avez vraiment mérité ce blocage ou pas voilà mais souvent il faut insister auprès de movie star planet pour qu'ils aillent vérifier ils vont mettre 30 plombes à vérifier c'est voilà donc je pense qu'une personne a créé plusieurs comptes pour te signaler et c'est pour ça que tu as été bloqué connecté ou pas voilà donc c'est voilà c'est chiant mais c'est comme ça un message de simple gothique je ne sais pas si une situation bizarre situation un peu bizarre un garçon me demande en amie puis en amoureux amoureuse directement après il me dit de me changer car je suis pas jolie alors déjà là moi le mec il aurait pris tarif il aurait pris tarif je pense que moi j'ai lu le reste de ton message mais voilà il me dit de me changer je suis pas jolie du coup suite à ça je demande pourquoi il m'a demandé en amoureux amoureuse mais il me répond pas tout de suite le lendemain quand je vais dans le message je vois qu'il m'a dit que c'était parce que j'avais un niveau haut et qu'il voulait dire à ses potes qu'il avait une amoureuse de haut niveau en gros frimé dont je l'ai bloqué donc tu as bien fait de bloquer mais apparemment il est revenu je reçois des demandes d'amis que je ne connais pas je les accepte et ils me demandent tous de me changer je leur ai demandé pourquoi ils m'ont répondu parce que tu as de beaux affaires et tu mets les moins beaux suite à ça je me suis dit que soit c'était ses potes soit c'était des comptes qui s'étaient créés pour me convaincre quand je n'ai pas vu la movie star dans une salle de chat je me demande toujours comment il a pu me demander en ami merci d'être patiente et donc d'avoir lu tout mon message donc là c'est limite de l'harçalement j'ai envie de te dire c'est parce que moi d'après moi les perds les comptes qu'ils t'ont ajouté pour te demander encore une fois de changer ben je pense pas que ce soit ses amis je pense plutôt que ce soit lui parce que honnêtement moi je serai le pote de quelqu'un et quelqu'un me dirait va dire à ma copine de changer je le ferai pas ça se fait pas c'est pas normal déjà comme comme comportement c'est pas très normal c'est pas cool de sa part ça sent quand même le garçon qui essaye effectivement de frimer en disant qu'il avait quelqu'un d'un certain niveau et c'est un petit peu dommage parce qu'en plus c'est cramé grillé à trois kilomètres et voilà mais c'est dommage de tomber sur ce genre de personnes c'est vraiment dommage et je ne sais pas honnêtement dites moi aux commentaires comment vous auriez réagi face à cette situation est ce que vous auriez changé est ce que vous auriez laissé faire ou pas c'est vrai qu'à certaines personnes des fois qui sont peut-être envie d'être avec un copain sur movie star planet mais franchement faites attention quand même avec qui vous mettez même si ça reste virtuel voilà de pas vous faire bouffer pour un mec comme ça franchement c'est vraiment pas cool et dernier petit message de sali situation drôle hier s'arrêter pas de déco recos déco recos mdr j'ai voulu quand même le faire passer ça m'a fait rigoler quand même parce que le fait d'être déco recos déco recos bah elle a mis ça quand même dans situation drôle moi j'aurais paniqué en disant ouais mais il ya quelqu'un qui se connecte sur mon compte ou qu'est ce qui se passe ou bien la situation bug parce que c'est vrai que ça ces derniers jours j'ai pas mal de latence et ce même sur des comptes que vous ne connaissez même pas en fait donc je n'aurais même pas lagué dessus et je lag quand même voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à ben tout simplement à partager vos situations si vous en avez bien sûr je rappelle que je ne fais passer que les situations qui d'après moi devraient passer dans la vidéo donc tous les toutes les personnes qui qui me disent autre chose que des situations je suis désolé mais vous ne passerez pas dans la vidéo le but de ce compte là c'est vraiment de partager les situations est vraiment si vous voulez que ces vidéos là ne me désespère pas au bout d'un moment éviter de m'envoyer autre chose que des situations voilà j'ai d'autres comptes pour d'autres choses là ce compte là a été fait exprès pour ça et ben comme d'habitude vous me dites situation quel genre de situation c'est bon c'est pas obligatoire mais moi d'un côté ça me dit tout de suite un peu sur quoi vous allez me parler donc si c'est une situation de bug drôle marrant chelou voilà et je rappelle encore une fois que ce ne sont que des situations qui se produisent sur movie star planet ou qui sont reliés à movie star planet voilà sur ce moi je vous laisse je fais de très gros bisous portez vous bien et à bientôt dans une nouvelle vidéo ou dans un prochain live tchao à bientôt à bientôt